Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWO News. J'espère que vous allez tous très bien, on se rapproche à grands pas de Wrestlemania, on va donc revenir sur les 4 news les plus importantes de ce début de semaine. Je vous rappelle que ce jeudi ce sera Super Showdown avec deux gros matchs de planifié avec notamment Goldberg contre The Fin, ce sera en direct à 18h sur le WW Network. Et puis ensuite on partira vers Elimation Chamber et après ça y est on arrive direct à Wrestlemania, donc autant vous dire que Wrestlemania c'est quasiment demain, ça va venir très très vite. Et à l'approche de Wrestlemania on a de nombreuses news qui commencent à tomber avec notamment la probable carte de Wrestlemania 36 qui aurait fuité. On va d'ailleurs commencer avec cette news. En effet comme je viens de vous le dire la carte de Wrestlemania 36 aurait fuité, en tout cas nous avons une photo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Donc la photo semble clairement à un script WWE, il a vraiment le même format etc. Après je vous laisse vraiment vous faire votre propre avis sur cette photo parce que clairement ça peut être un fake, enfin voilà il y a de très très beaux fakes qui circulent également, qui sont très bien faits. Donc difficile de peser le pour et le contre, en tout cas les storylines qui sont évoquées dans cette carte semblent réellement cohérentes avec ce que nous avons en ce moment. Donc ça semble être une carte plus que probable, donc à vous de juger si vous pensez qu'elle est vraie ou elle est fausse. Je tiens à préciser que cette carte est datée du 17 février 2020 et comme vous le savez tout peut changer jusqu'au dernier moment à la WWE et visiblement ça serait déjà le cas actuellement. Des matchs auraient déjà changé par rapport à cette carte alors que nous sommes que le 24 février, nous sommes une semaine après et visiblement il y a des matchs qui auraient déjà changé. Je vais en parler avec vous juste après. En tout cas voici quelle serait la carte à la date du 17 février. On aurait donc The Finn Bray Wyatt contre Roman Reigns pour le titre universel. On aurait Brock Lesnar contre Drew McIntyre pour le titre de la WWE, ça c'est officiel. On aurait John Cena contre Elias, alors la rumeur semblerait se confirmer. On aura Kevin Owens contre Seth Rollins en 1 contre 1, donc on aurait trouvé l'adversaire de Seth Rollins pour WrestleMania. On aurait ensuite Edge contre Randy Orton dans un match No Holds Barred. On aura ensuite l'Undertaker contre Edge Styles, ça aussi c'est une rumeur qui a fait surface sur les réseaux depuis plusieurs jours. Et visiblement c'est confirmé. On aura ensuite Braun Strowman contre Sheamus contre Daniel Bryan, un match triple menace pour le titre intercontinental. Ça j'ai vraiment hâte de le voir et j'espère qu'il aura lieu. On aura ensuite Becky Lynch contre Chena Basler pour le titre de Raw, ça aussi c'est officiel. On aura Bayley contre Naomi pour le titre féminin de SmackDown. Miz et Morrison devra affronter le New Day, Corbin et Roode et les Revivals dans un Fatal 4-Way tag team match pour les titres par équipe de SmackDown. Et enfin on devrait avoir Charlotte Flair contre Rhea Ripley, ça c'est officiel pour le titre de la NXT. Les Kabuki Warriors contre Beth Phoenix et Natalya pour les titres par équipe féminin. On aurait Angel Garza contre Rey Mysterio, contre Umberto Carillo, contre Andrade pour le titre des Etats-Unis dans un Fatal 4-Way. Et comme chaque année nous devrions avoir les deux batailles royales, l'une masculine en la mémoire d'André le Géant et une féminine. Et également un autre petit match qui serait prévu et celui-là il me paraît vraiment cohérent. C'est vrai que comme ça je n'y avais pas pensé mais ça serait vraiment intéressant à voir je trouve même si c'est un petit match comme ça lambda. Otis accompagné par Tucker contre Dolph Ziggler avec Mandy Rose en arbitre spécial. J'avoue que c'est ultra cohérent avec la storyline actuelle et qu'on n'y avait pas forcément pensé. Mais est-ce que tout ça s'avère vrai ? Et bien voilà comme je vous l'ai dit en intro ça reste un bout de papier qui a été pris en photo. N'importe qui peut le faire. Moi aussi je peux me mettre sur Word et écrire ça et puis le prendre en photo. Ferger voilà c'est une carte qui a fuité. N'importe qui peut le faire donc. Est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est toujours difficile à juger ce genre de photo. Là honnêtement je pense que la plupart des matchs s'avèrent vrais mais je ne pense pas que ce soit une réelle photo. Honnêtement j'ai vraiment beaucoup de doutes. En tout cas même si c'était le cas d'après notre ami de Dave Meltzer du Wrestling Observer. Il y aurait beaucoup de matchs qui auraient déjà changé depuis cette date. Puisque je vais vous annoncer justement les nouvelles informations que nous avons tout droit du Wrestling Observer. Donc qui est une source là assez fiable, proche de la WWE. Donc là on peut davantage lui faire confiance. Premièrement l'adversaire de Wyatt ne serait plus Roman Reigns. Il aurait changé et visiblement les officiels se tourneraient désormais contre John Cena pour le titre universel. Donc Cena-Wyatt ça c'est une très bonne nouvelle je trouve. Ce qui voudrait dire par contre que le match entre Cena et Elias ne serait plus d'actualité non plus. Et quel adversaire donc pour Elias ? Est-ce qu'il aura un match dans la carte ? Ça c'est une question que nous pouvons nous poser. Maintenant Dave Meltzer n'a pas la réponse à cette question. Ensuite Roman Reigns. Et bien si Roman Reigns n'affronte plus Bray Wyatt, quel sera son adversaire ? Et là un gros point d'interrogation. Meltzer n'a pas la réponse non plus à cette question. Cependant rappelez-vous je vous avais évoqué dans un dernier épisode de news que le compte Twitter WrestleVotes avait évoqué justement qu'à Wrestlemania on devait avoir un programme entre Wyatt, Reigns, Cena et Goldberg. Que les 4 devraient être liés peu importe les matchs à Wrestlemania. Et bien visiblement ça semble se confirmer. Et d'ailleurs le compte Twitter a réagi au tweet qu'il avait posté. C'était le 13 février donc ça fait quelques jours maintenant. Et justement il a mis un petit emoji avec des yeux en mode voilà regardez ce que j'ai mis le 13 février. Ça va se confirmer davantage dans les jours qui viennent. Voilà visiblement les infos semblent se confirmer. Donc et si Roman Reigns a affronté Goldberg vu que Cena sera appris avec Wyatt et que ce compte nous avait affirmé que les 4 alliés étaient liés. Et si l'adversaire de Reigns était Goldberg. C'était d'ailleurs une possibilité qu'avait évoqué ce compte puisqu'il avait tweeté qu'on aurait soit Wyatt contre Reigns pour le titre et Cena contre Goldberg. Ou alors Wyatt contre Cena pour le titre et Reigns contre Goldberg. Et bien visiblement ça serait cette deuxième possibilité qui aurait été choisie par la WWE. Mais ça ne serait pas les seuls matchs qui auraient été revisités par la WWE depuis cette fameuse photo de la liste des matchs. On aurait également le titre féminin du côté de SmackDown actuellement détenu par Bayley qui devait le remettre en jeu contre Naomi. Ça c'est des rumeurs qu'on avait depuis plusieurs semaines quand même. Et bien visiblement ça ne serait plus d'actualité. Ça serait finalement contre Lacey Evans. Alors ça me semble plutôt cohérent également parce que Naomi aura son match à Super Showdown. Ça m'étonnerait qu'on lui donne un rematch à WrestleMania. Généralement on aime bien innover et pas proposer une série de rematch avec un rematch qui a lieu à WrestleMania. C'est assez étrange je trouve. Même si Lacey Evans elle a aussi eu un match au Royal Rumble. Mais c'est assez espacé. Vous voyez ce que je veux dire. C'est pas rematch sur rematch. Ça me paraît un petit peu plus cohérent. Et puis Lacey Evans a eu une interview assez intéressante la semaine dernière à SmackDown. Où elle était quand même bien mise en avant je trouve. Vis-à-vis de l'Elimition Chamber. Ce qui voudrait dire qu'elle pourrait remporter cette Emission Chamber et se remettre en haut de la liste des Challengers pour le titre féminin de Bayley. Ça me semble être une possibilité vraiment probable après à voir si cela va se confirmer. En tout cas toutes les informations que je viens de vous citer venant de Dave Meltzer elles sont assez fiables je pense. Elles ont été reconfirmées par le compte Twitter WrestleVotes. Donc voilà c'est des sources vraiment proches de l'interne. Proches de la WWE. Donc là je pense qu'on peut y croire maintenant encore une fois. La photo de la carte que je vous ai présenté au début à prendre avec des pincettes bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez à cette carte ou non ? Parlons maintenant de l'après Wrestlemania. Parlons de futures rivalités que nous devrions avoir après Wrestlemania. Et là c'est très intéressant. Visiblement Drew McIntyre serait actuellement prévu pour remporter le titre de la WWE à Wrestlemania 36. Donc ça serait déjà incroyable voir Drew McIntyre battre Brock Lesnar et s'emparer de la ceinture. Ça serait vraiment un magnifique moment à vivre. Et ça semble se confirmer parce que visiblement il aurait une rivalité de prévu face à cette Rollins juste après Wrestlemania 36. Et cette rivalité devrait être pour le titre de la WWE. Et ça je trouve ça assez incroyable quand même. Donc premièrement cette rivalité c'est une excellente idée. On va pas se mentir. C'est deux grosses têtes d'euros actuellement. Et puis avec le nouveau clan de Rollins. Enfin il y a vraiment quelque chose à faire je pense. Donc là dessus je suis à 100% pour. Et puis en plus le fait d'inclure ce titre de la WWE dans cette rivalité. C'est ultra cohérent. C'est vraiment la tête d'affiche d'euros. Donc là clairement je ne suis absolument pas contre. Et voilà j'ai hâte et j'espère que ça va se passer comme ça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. D'ailleurs est-ce que vous êtes pour ou contre cette future rivalité entre Rollins et Drew McIntyre ? Est-ce que vous aussi vous avez envie que Drew McIntyre devienne champion à Wrestlemania 36 ? Allez parlons maintenant de Jeff Hardy. Vous le savez il est absent depuis maintenant de nombreux mois. Ça va presque faire un an que nous n'avons plus vu Jeff Hardy à la WWE. Rappelez-vous il s'est blessé en avril l'année dernière. Juste après Wrestlemania il venait de remporter les titres par équipe de SmackDown avec son frère Matt Hardy. Depuis cela il a dû abandonner les titres par équipe. Il a dû s'écarter des rings également pour se remettre de cette blessure. Ça a pris beaucoup de temps. Mais visiblement Jeff Hardy serait prêt à revenir. Ça fait déjà plusieurs jours qu'il se réentraîne au Performance Center de la WWE en Floride. Donc visiblement il prépare son retour. Nous avons également une autre information qui nous vient du PW Insider qui nous informe que Jeff Hardy était présent la semaine dernière en backstage. Et qu'il serait également prévu pour être présent la semaine prochaine. Alors est-ce qu'il sera là encore une fois pour préparer son retour seulement en backstage et c'est tout ? Ou est-ce qu'il sera là pour effectuer son retour devant les caméras ? Ça on n'a pas l'information. Mais en tout cas une chose est sûre c'est que le retour de Jeff Hardy devant les caméras est plus que proche. Ça devrait arriver très très bientôt. Il devrait être inclus dans la carte de Wrestlemania je pense. Même s'il n'aura probablement pas de gros match parce qu'il n'y a pas eu de construction, rien du tout. Mais peut-être une participation dans la bataille royale d'André le géant ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il va se rapprocher du titre intercontinental. Je ne sais pas ce qu'ils ont de prévu pour Jeff Hardy. Est-ce qu'ils vont prévoir quelque chose pour lui ? Mais en tout cas suite à cette blessure son contrat a été prolongé. Ce qui n'est pas le cas pour le moment du contrat de son frère Matardi qui on le rappelle était visiblement parti pour quitter la fédération. Son contrat expire à la fin de ce mois de février ou au début du mois prochain je ne sais plus. Bref visiblement les deux semblent sur une voie différente. Et visiblement on ne devrait plus revoir les Hardy Boys en équipe ensemble à la WWE. Sauf si évidemment Matardi change d'avis et décide de re-signer avec la WWE. Mais lui Jeff Hardy avant de pouvoir quitter la fédération va devoir justement rattraper cette année d'absence et de blessure. Et va devoir au moins rester encore un an avec la WWE. Voilà c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. J'ai sorti une vidéo sur les 8 choses que vous ne savez probablement pas sur Becky Lynch. Je t'invite à aller la regarder dès maintenant si ce n'est déjà fait. On se retrouve très très vite. D'ici là portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas comme d'habitude soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501